Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette lecte d'oracle pour les balances pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous êtes tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne SL Thérapie. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Les balances janvier 2024. Qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez traverser, quelles leçons vous allez apprendre, quel enseignement vous allez tirer de ce mois qui arrive. Allez, on va aller voir tout ça. Pour les balances, s'il vous plaît. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, c'est l'inconstance qui est tombée un peu, bon, je la prends à l'endroit. Donc, vous êtes peut-être dans une période de changement, de bouleversement, de remise en question, de je ne sais pas trop ce que je vais faire, de, voilà, vous hésitez, il y a des doutes, il y a des questionnements, beaucoup de questions, il y a beaucoup de mental ici. Avec le 6 de pique, on a envie de mettre derrière soi des choses qui ne conviennent plus. On a envie, peut-être, vous avez envie de vous débarrasser d'anciennes choses, alors que ce soit d'anciennes relations, d'anciennes choses purement, clairement, matériellement, de faire le tri dans votre vie, de ranger, de trier, de donner, de jeter. On voit qu'ici, vous êtes dans l'attente, peut-être, qu'une situation, ou qu'une relation s'améliore, se stabilise. Ok. Allez. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, j'ai le désert. J'ai une période ici où, ben, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors, est-ce que c'est une relation qui est au point mort, et que ça vous déstabilise, parce que vous aimeriez faire avancer cette relation différemment ? Est-ce que c'est le domaine professionnel ? Je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, mais il y a de l'inquiétude et il y a de la stérilité ici. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas vivre ce que vous voulez. Vous voulez semer, en fait, des choses sur un terrain qui est impropre à la culture, quoi. Donc, ça vous pose vraiment des problèmes d'anxiété, du stress, d'angoisse, de l'attente. Ok. Est-ce que vous cherchez aussi pour certains et certaines à avoir un enfant et que vous n'y arrivez pas ? Ça vous met dans un état compliqué à gérer mentalement. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, s'il vous plaît. Les balances. Allez, les balances. Ça y est, on a l'excès. Après avoir eu le manque, ici, on a l'excès, le stress, la surcharge. En fait, soit vous oscillez entre deux pôles, le manque, l'excès, j'ai peur de manquer, donc je vais acheter beaucoup, etc. Ce genre de choses. Où j'ai peur de manquer, je suis dans une période où j'ai cette angoisse et donc je me mets à beaucoup travailler. Il me manque quelque chose, il me manque l'amour, il me manque l'amitié, je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, je vais me mettre à beaucoup travailler, à beaucoup me lancer dans une passion, à faire excessivement quelque chose pour dépasser cet état. Ok. Celle-ci a voulu sauter, je vais la prendre, on a le livre, le secret. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de secrets, ce qui vous a éloigné d'une personne, ce qui vous a mis dans un inconfort vis-à-vis d'une relation qui ne pouvait pas être bien profonde, puisque c'était ici basé sur du mensonge, sur des secrets, sur des non-dits. Ok. Balance, j'en vais à 2024. Balance. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, d'attente. D'attente par rapport à une situation qui ne bouge pas, où rien ne sort. Stérilité totale, basée sur des secrets, sur des mensonges, sur des non-dits. J'ai la manière d'être, carte qui sort à l'envers. Est-ce que vous avez caché des choses sur votre façon de fonctionner, sur votre manière d'être au monde, d'être à l'autre, d'être en général ? Vous n'avez pas réussi à montrer qui vous étiez, donc vous avez porté peut-être certains costumes, certains masques pour pouvoir rentrer dans le moule de la société, le moule de la femme parfaite, de la maman parfaite. Je parle au féminin parce qu'il y a une femme sur la première image, vous adaptez, sur l'employé parfaite, etc. Et que ça ne vous correspondait pas du tout, personne n'est parfait. Et ça vous a mis beaucoup de, beaucoup de charges mentales sur le dos. Et on vous dit qu'il faut lever ces secrets là. Et oui, le contraire, c'est révélation. Vous devez révéler qui vous êtes vraiment. Alors on a le signe ici du cancer. Est-ce qu'il y a un cancer d'embarquer dans cette histoire là ? Est-ce qu'il y a un signe d'eau peut-être d'embarquer dans cette histoire là ? Poisson, cancer, scorpion. Il y a peut-être ici à éclaircir les choses. J'ai beaucoup de cartes. On a la fatalité, la perte, le vol, la paix. C'est comme si vous pensiez que vous ne pouviez pas sortir de cet événement qui était destiné à être comme ça et que vous ne pouviez rien échanger. Que de toute façon la vie ne s'est pas fait pour être tranquille et que vous n'aurez jamais la paix, quelle que soit la manière d'être, etc. Il y a un peu de fatalisme ici. Parce que c'est aussi pour vous convaincre de ne pas changer. On a la famille. Est-ce que c'est votre manière d'être vis-à-vis de votre famille qui bloque ? Est-ce que c'est la manière d'être de votre famille par rapport à vous qui ne va pas ? Une famille qui a beaucoup de secrets, qui est très réservée, qui ne dit rien. Je vais rajouter des cartes ici. Allez, pour préciser le livre, la manière d'être. Alors, chez le monde effondré, l'hiver, l'arbre de vie. On a quelque chose qui est un bouleversement, quelque chose qui s'est passé pendant un hiver ou pendant une période froide, ou alors qui vous a amené à vivre une période froide vis-à-vis de votre famille, de vos ancêtres. Il y a eu une coupure, une cassure à cause d'un événement qui vous a beaucoup blessé et qui a changé à jamais, je dirais, votre conception de la famille. On a ici ce qui m'est resté dans les mains, la carte du voyage. Vous avez mis certainement de la distance entre vous et votre famille après cet événement-là. Ou alors vous êtes parti en voyage, vous avez envie de partir en voyage. Ça reste dans ma main, donc c'est peut-être des choses que vous n'avez pas pu faire. Vous avez peut-être eu envie de vous éloigner, mais vous n'avez pas pu. Ou partir en voyage, mais vous n'avez pas pu. C'est encore dans les tuyaux, peut-être. Vous avez encore cette pensée-là de pouvoir vous éloigner, de pouvoir partir. Mais vous ne le faites pas. Ok. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances. Pour les balances. Je voulais parler de fatalisme. On a la fatalité qui ressort. L'impression que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas changer les choses. Que de toute façon, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. La famille, elle agit comme elle agit. Ça vous fait du mal, mais vous ne pouvez rien y faire. Alors ici, clairement, la seule chose que vous pouvez faire pour changer la donne, ça va être de changer votre manière d'être. d'arrêter les secrets, peut-être. Les mensonges, les non-dits. Et d'être vraiment, de vous permettre de parler, de dire ce que vous avez à dire, de vous exprimer. De changer votre regard aussi sur ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire cautionner ce qui s'est passé. Ça veut dire regarder du point de vue de l'autre. Et voir que peut-être, effectivement, cette personne, elle a vécu les choses comme ça. Ok. C'est son point de vue. Mais vous l'entendez. Mais ce n'est pas pour ça que vous le cautionnez. Et vous essayez de vous détacher de cette charge mentale qui est liée à cet événement-là. Qui vous a grandement blessé. Ok. Donc, oui, une période assez instable, assez insécure pour vous. Parce que, excès de mensonges, excès de non-dits, excès de... Vous avez besoin de vérité, peut-être. Vous avez besoin de dire les choses. Que ce soit, enfin, exprimé. L'excès peut-être aussi d'événements qui sont perturbants. Pour vous. Qui viennent perturber votre tranquillité. Et qui amènent des changements au niveau familial. Des bouleversements au niveau familiaux. Et vous pensez ne pouvoir rien y faire. Ok. Quel va être l'enseignement de tout ça ? Quel va être l'enseignement ? Hop. Ouais, on parle de peut-être soit mettre à part. Soit cloisonné. Pour pouvoir structurer. Ok. Ça, ça s'est passé là. Comme ça. Etc. On va mettre vraiment les choses à leur place. Ok. Moi, j'ai réagi comme ça. Ok. Et puis, on va essayer peut-être de se dire. Bah ça, je peux le mettre plus loin. Je peux l'envoyer plus loin dans l'univers. Loin de moi. Et essayer de plus y penser. Il y a un lâcher prise ici à avoir. Il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise. En même temps, je sens un lien héréditaire. Avec cette forme ici d'ADN. Je sens qu'il y a quand même quelque chose de... Comme un héritage ici. Comme quelque chose de familial qui se transmet. Ou qui se répète. De génération en génération. Est-ce que ce sont des non-dits qui se répètent ? Et donc, on acquiert une manière d'être différente. Parce que, bah... On n'est pas qui on voudrait être. Ou qui... On ne peut pas être qui on est vraiment. L'enseignement ici, c'est vraiment de se détacher de tout ça. C'est de regarder ce qui se passe. De voir ce qui se passe. Mais d'en être détaché en même temps. Alors, ce n'est pas de s'en amuser. Mais c'est d'être un peu plus spectateur de tout ça. De peut-être être moins investi dans cette histoire-là. Parce que ça nous touche trop. Ça vous touche trop. Ça pourrait vraiment vous angoisser terriblement. Donc, en essayant de se détacher de cette partie-là. Peut-être que ça concerne des personnes de votre famille. Mais ça ne vous concerne pas vous principalement. Donc, essayez de vous détacher de ces éléments-là. pour ne pas vous sentir pris par ça. Et emmener vers le fond à cause de ça. On se détache du boulet. Et on remonte à la surface. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Les ballons. J'espère que cette lecture vous aura plu. Parlez, guidez. N'hésitez pas à la commenter. À la partager. Et à vous abonner. Je vous remercie. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.